Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il devint soudain inutile. À quoi bon un seau percé ? Pierrot fut jeté dans un coin du jardin, abandonné à la pluie et au soleil. Il commença à rouiller. Quelquefois, il recevait même quelques coups de pied. « Oh, je devrais jeter ce seau ! » marmonnait le jardinier. Pierrot ne voulait pas qu'on le jette. Il se sentait très triste, malgré les encouragements de ses bons amis du jardin. Les écureuils le relevaient quand il tombait à terre et les oiseaux voletaient joyeusement autour de lui. « Ne t'inquiète pas, Pierrot ! » pépiait-il. Pierrot essayait bien d'être heureux, mais la vie était très, très dure. Un jour, une petite fille courut dans le jardin et s'arrêta nette devant Pierrot. Il soupira et s'attendit à être encore malmené, quand soudain il entendit « Parfait ! » Bientôt, il se retrouva à cligner les yeux et crachoté sous le tuyau d'arrosage. La fillette le nettoyait. Il sentit toute sa rouille se décoller et son moral remonta. « Oh ! Mais tu es trouée au fond ! » s'écria la fillette en regardant à l'intérieur. « Encore mieux ! » Pierrot n'en croyait pas ses oreilles. « Voulait-elle d'un seau avec un trou ? » La fillette l'emmena sur la véranda, le remplit de bons terreaux et y planta une petite rose. « C'est un bébé rose ! » dit-elle à Pierrot. « Tu dois m'aider à en prendre bien soin, d'accord ? » Pierrot était si heureux. La fillette voulait vraiment de lui. Elle lui avait même demandé de prendre soin de sa petite rose. Il éclata presque de joie. Il se redressa fièrement, tandis que travaillait la fillette. Elle plaça Pierrot avec soin au meilleur endroit de la véranda. C'était un coin agréable, à l'abri du vent et de la pluie. Pierrot fit un clin d'œil radieux à ses amis du jardin. « Regardez ! Je prends soin de cette petite rose ! » « Très heureux pour toi, Pierrot ! » j'acassèrent gaiement les écureuils et les oiseaux. Pierrot prit grand soin de la rose. La fillette et ses amis lui rendaient visite tous les jours. Il était devenu le sceau le plus heureux du monde. et ses amis ! Sous-titrage MFP.